Cette émission vous est présentée en collaboration avec la Fondation Lionel Groux et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 10 journées qui ont fait le Québec, c'est 10 dates clés qui vous permettent de revivre les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, l'avocate et doyenne de la Faculté de droit de l'Université Laval, Eugénie Brouillet, nous fait revivre la naissance du Canada par l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Le 1er juillet 1867, les provinces maritimes constituées du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont décidé de s'unir au Québec et à l'Ontario pour former la Fédération canadienne. Une union permettant la mise en place d'un système de défense des colonies britanniques et l'établissement d'un marché économique commun s'étendant d'est en ouest du pays. Les Québécois exigèrent un régime fédératif pour garantir leur épanouissement en tant que peuple distinct. Leurs espoirs étaient-ils fondés ? Quel était l'esprit et la lettre de cette nouvelle Constitution ? Et comment a évolué la Fédération ? Voyez donc dans quel contexte et compromis est né le Dominion. Sans plus tarder, je vous prie d'accueillir l'avocate, la professeure en droit constitutionnel, elle est doyenne à la Faculté de droit de l'Université Laval, Eugénie Brouillet. Merci beaucoup. Le 1er juillet 1867, M. Ricard l'a mentionné, marque l'entrée en vigueur de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, le texte juridique fondateur de la Fédération canadienne. Trois colonies britanniques d'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada uni, qui comprenait le Québec et l'Ontario d'aujourd'hui, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, ont alors décidé de s'unir sous une forme fédérative de gouvernement. Le contenu de cette constitution a été élaboré par les représentants politiques des colonies elles-mêmes, et ce, contrairement aux constitutions antérieures qui leur avaient été imposées par la Couronne britannique. Alors, d'abord, le fédéralisme comme principe normatif. Le choix du principe du fédéralisme comme fondement d'un régime constitutionnel emporte un certain nombre d'implications sur le plan des valeurs et sur le plan juridique. Je vais donc exposer brièvement d'abord les grandes distinctions à faire entre un État unitaire et un État fédératif. Un État unitaire, c'est un État au sein duquel n'existe qu'un seul Parlement et qu'un seul gouvernement. Et ce Parlement et ce gouvernement sont compétents pour adopter des lois sur l'ensemble des matières de législation. En d'autres termes, sur l'ensemble des sujets sur lesquels l'État peut légiférer. Et lorsqu'il légifère, il va viser les citoyens qui se trouvent sur l'ensemble du territoire étatique. Donc, dans ce type de régime, il n'y a pas de décentralisation de la fonction d'adopter des lois, de la fonction législative. L'État fédératif, lui, c'est le régime au sein duquel la décentralisation est la plus poussée. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que, contrairement à l'État unitaire, l'État fédératif implique une décentralisation de la fonction législative, du pouvoir d'adopter des lois. Ce pouvoir va s'exercer à deux niveaux. Un niveau fédéral ou central, qui va être compétent pour légiférer sur un certain nombre de sujets seulement, et pour couvrir potentiellement l'ensemble des citoyens qui habitant le territoire du pays. Donc, un niveau central, mais également un niveau fédéré, on l'appelle provincial au Canada, qui, lui aussi, va être compétent pour adopter des lois sur un certain nombre de sujets, mais par contre seulement sur une fraction du territoire de l'ensemble de l'État. Et dans l'État fédératif, ni l'un ni l'autre des ordres de gouvernement ne doit être subordonné à l'autre niveau de gouvernement. Tous deux exercent des fonctions législatives, exercent des pouvoirs qui découlent de la Constitution elle-même. Le fédéralisme, c'est un principe qui résulte de la rencontre d'une double volonté au sein des collectivités. Une volonté d'union et une volonté de séparation. Et le fédéralisme est donc un processus politique d'adaptation perpétuelle entre deux besoins, le besoin d'unité, ressenti par les collectivités, et le besoin de diversité. Et le plus grand défi en contexte fédératif consiste à tenter de maintenir un équilibre entre ces tendances à l'union et ces tendances à la désunion, et qui vont s'exprimer au sein des collectivités. Donc, la notion d'équilibre ne dicte pas de position arrêtée. C'est un continuum. Parfois, les régimes fédératifs vont tendre vers plus d'unités, parfois plus de diversité, mais donc le défi, c'est de maintenir un équilibre. Et en ce sens-là, la notion d'équilibre, c'est le concept phare en contexte fédératif. Comme l'explique la constitutionnaliste Eugénie Brouillet dans son livre « La négation de la nation, l'identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien », « Il existait à l'époque de l'adoption de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, une certaine garantie d'impartialité eut égard au règlement des litiges constitutionnels, à l'arbitrage du partage des compétences législatives entre les deux ordres de gouvernement, celui-ci devant, à cette époque, relevé d'un tribunal impérial. Cependant, l'erreur des concepteurs originaires, souligne-t-elle, a donc été de ne pas prévoir que le Canada s'émanciperait un jour ou l'autre et que, ce faisant, la Cour d'appel générale, institution éminemment fédérale, deviendrait l'arbitre ultime des conflits constitutionnels entre les deux ordres de gouvernement. En 1840, le Parlement de Westminster adopte l'acte d'union, qui a pour effet d'unir le Haut-Canada et le Bas-Canada en une seule et même entité politique et juridique. Cette constitution de 1840 vise à mettre fin au problème de la dualité culturelle au sein des colonies britanniques d'Amérique du Nord par l'assimilation d'un des deux peuples, les Canadiens français. Afin de parvenir à leur fin assimilatrice, les autorités impériales abolissent l'Assemblée législative du Haut-Canada et l'Assemblée législative du Bas-Canada et lui substitue un seul Parlement pour les deux sections de la nouvelle province du Canada, qu'on va appeler désormais le Canada Ouest, ancien Haut-Canada, et le Canada Est, l'ancien Bas-Canada. Le pouvoir législatif, pour en adopter des lois, va y être exercé conjointement par une chambre élective et un conseil législatif. Je pense que c'est un peu comme l'ancêtre du Sénat. Donc, une chambre élective et un conseil législatif dont la nomination des membres va relever du gouverneur. Les règles de fonctionnement de la Chambre élective sont particulièrement révélatrices de l'impact majeur de cette nouvelle Constitution sur le devenir collectif des Canadiens français concentrés dans la section Est de la province du Canada Unie. L'article 12 de la nouvelle Constitution prévoit que chacune des deux sections sera représentée par un nombre égal de représentants, et ce, malgré le fait qu'à cette époque, la population du Bas-Canada est plus importante. Au moment de l'Union, la population du Haut-Canada se chiffre à 450 000 habitants, alors que le Bas-Canada en compte 650 000. Ce faisant, on comptait sur le fait que les représentants du Canada Ouest s'uniraient avec leurs compatriotes culturels et linguistiques anglophones du Canada Est afin de réduire le statut des Canadiens français à celui de minorité permanente au sein du Canada Unie. Il était espéré que, de cette façon, cette minorité en vienne finalement à opter pour l'assimilation dans une société anglophone. Mais c'était méconnaître, je dirais, le passé de ce peuple ou du moins sous-estimer sa détermination à continuer d'exister. Parce que, dans la pratique, l'union législative des deux Canadas a dû très tôt être transformée dans son fonctionnement afin d'accommoder l'identité culturelle distincte des francophones. Concrètement, on s'est rendu compte assez rapidement que les efforts déployés pour gouverner les deux groupes culturels sous un même gouvernement se heurtaient à de grandes difficultés. Alors, l'union législative dut être transformée dans les faits en un régime de type fédératif dans lequel chacune des deux entités culturelles administrait, dans une certaine mesure, ses propres affaires sur la portion de territoire de la province où elles étaient respectivement majoritaires. Paradoxalement, donc, c'est sous un régime d'union législative que le dualisme culturel est véritablement institutionnalisé par le biais de conventions constitutionnelles, dualisme qui pavra la voie par la suite à l'adoption d'un régime fédératif en 1867. En envisageant la fédération de 1867 qui instituait un palier québécois de gouvernement, Cartier et les Bleus, le Parti conservateur, croyaient protéger l'identité canadienne-française tout en profitant des retombées économiques provenant de la construction du chemin de fer transcontinental et de l'industrialisation du Québec et de l'Ontario, nous raconte l'historien Marcel Bellavance dans son livre « Le Québec et la Confédération, un choix libre, le clergé et la Constitution de 1867 ». Bellavance explique que ce nationaliste opportuniste, garant de la survivance, s'était substitué depuis l'Union au nationalisme libéral et autonomiste des patriotes comme pensée nationale dominante. Les conservateurs, donc les Bleus, appuyés par le clergé, baïonnaient le Parti rouge du Bas-Canada, c'est-à-dire celui des libéraux, héritiers des patriotes, opposés à la Confédération et qui prônaient une société démocratique, républicaine, déconfessionnalisée où le pouvoir décisionnel du peuple serait souverain. Bellavance insiste. De tous les partis existants en Amérique britannique en 1864, le Parti libéral du Bas-Canada fut le seul parti d'opposition à ne pas être invité à la Conférence de Québec. On tentait de faire taire l'opposition rouge tout comme on évita jusqu'à la dernière minute de sonder l'opinion du peuple. Les visions exprimées à la Conférence de Québec en 1864 portaient donc exclusivement sur le type de gouvernement à privilégier dans une future confédération. Il y a des pratiques dualistes également qui se sont développées dans le fonctionnement du gouvernement. Le gouvernement était dirigé, toujours sur le régime d'union, par deux chefs de parti. Un de chaque section de la province et la composition du conseil exécutif, conseil des ministres, devait aussi refléter les deux groupes culturels. Et c'est à l'égard du fonctionnement dualiste de l'exécutif que de nombreux problèmes politiques surgirent et vont mener ultimement au changement de régime constitutionnel en 1867. C'est que tant que l'exécutif s'appuyait sur la confiance d'une double majorité de même parti, lorsque, par exemple, les deux chefs de chacune des sections étaient réformistes, ça pouvait fonctionner. Mais à partir d'un certain moment, il n'y avait plus cette coïncidence au niveau des partis et ça a créé une très, très grande instabilité ministérielle. Les gouvernements étaient formés, tombaient quelques temps plus tard. Il y avait une réélection, tombaient quelques temps plus tard, donc une grande instabilité. Donc, en résumé, sous le régime d'union, a émergé au Canada unis un régime emprunt de plusieurs pratiques fédératives. La solution préconisée par Londres, afin de mettre un terme à la dualité culturelle qui s'exprimait au sein des colonies, soit l'assimilation du peuple canadien-français, a progressivement été transformée à l'interne en un régime de cohabitation dans lequel chacune des deux sections pouvait, dans une certaine mesure, administrer les matières liées à son identité propre. L'instabilité gouvernementale et le combat mené par les représentants du Canada ouest pour l'adoption du principe de représentation proportionnelle à la population. Parce que, rappelons-nous, la population du Bas-Canada était plus importante que celle du Haut-Canada, mais c'est quand même le principe d'égalité qui avait été choisi. Mais là, rendu à cette époque, dans les années 50, ce n'est plus le cas. C'est la population du Haut-Canada qui est maintenant devenue plus importante. Alors, il y a des très fortes pressions de ce côté pour qu'on remplace ce principe d'égalité de représentation par celui de représentation proportionnelle à la population. Et donc, ça rendait inévitable l'élaboration d'une nouvelle constitution. Quelques mots sur l'historique du projet de fédération. C'est lors de la session parlementaire de l'été 1858 que débute, pour ainsi dire, la concrétisation politique du projet de fédération des colonies britanniques d'Amérique du Nord. Le député de Sherbrooke, Alexander Galt, propose à l'Assemblée législative du Canada uni une motion dans laquelle il présente son plan de fédération comme solution véritable aux nombreuses difficultés éprouvées sous le régime d'union dont je viens de parler. Son projet de fédération comprenait le Canada Ouest, le Canada Est, les provinces maritimes, les territoires du Nord-Ouest et ceux de la Baie-du-Ton. Bien que sa motion ne reçut pratiquement aucun appui, on est en 1858, son entrée dans le nouveau gouvernement McDonald-Cartier, on se rappelle, toujours deux chefs de gouvernement, au poste de ministre des Finances, va faire tourner le vent. C'est qu'il avait conditionné son entrée dans le cabinet à titre de ministre à l'acceptation que son projet de fédération devienne une question prioritaire du gouvernement. Il s'agit donc d'un pas en avant certain dans la réalisation ultime de l'union fédérative. Alors, conformément au programme du gouvernement, Cartier accompagne, Georges-Étienne Cartier, accompagne Alexander Galt dans une mission à Londres à l'automne 1858. Ils vont alors présenter au secrétaire aux colonies un mémoire recommandant l'union de toutes les provinces de l'Amérique du Nord-Britannique comme seul remède aux difficultés vécues par les deux sections du Canada et aussi comme moyen de consolider la puissance britannique sur le continent. En conséquence, le mémoire demande au gouvernement impérial d'autoriser une rencontre de déléguer de toutes les colonies afin de considérer une union fédérative et de discuter des principes sur lesquels elle devrait être fondée. La réponse de Londres est négative. L'adoption d'un régime fédératif pour ces colonies nécessitait le développement de voies de communication entre elles par le biais d'un chemin de fer intercolonial et à cette époque, la métropole n'était pas encore prête à débloquer les fonds nécessaires à cette grande entreprise. Il y a d'autres raisons mais il y a notamment celle-là. Mais cette initiative des délégués canadiens, bien qu'elle se soit soldée par un échec, a quand même eu pour effet de donner une impulsion importante au mouvement en faveur de la fédération. Bon, les choses traînent jusqu'en 1864 et les gouvernements successifs se succèdent puisqu'ils ont une existence précaire. Mais la crise politique atteint son point culminant le 14 juin 1864 alors que le gouvernement caché McDonald's est défait en chambre et que la province se trouve dans une véritable impasse. Les événements qui suivirent marquent le début d'une période qui mènera finalement à l'adoption du régime fédératif en 1867. Alors là, une coalition se forme, coalition qui permettra la mise en branle du projet fédératif. George Brown, chef des réformistes du côté du Canada ouest, accepte de s'allier au nouveau gouvernement conservateur quartier McDonald's pour le seul motif que le gouvernement de coalition s'engageait à tout mettre en oeuvre pour élaborer un projet de fédération. L'annonce de l'entrée de George Brown dans un ministère de coalition eut l'effet d'une bombe, souligne l'historien Marcel Belavance. Aux yeux des conservateurs et du clergé, le chef Gritt n'était-il pas perçu jusque-là comme le pire ennemi des Canadiens français et du catholicisme? Comme le rappelait l'historien James Morris Stockford Careless dans le dictionnaire biographique du Canada, Brown avait défendu la cause de l'éducation publique non confessionnelle et de la séparation de l'Église et de l'État, ce qui n'avait rien pour plaire aux clergés et tout pour plaire aux rouges du Bas-Canada. À la même époque, les parlements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse adoptent séparément des résolutions autorisant leurs gouvernements respectifs à engager des négociations et à tenir une rencontre afin d'effectuer une union des provinces maritimes. Alors, on a deux processus qui se tiennent en parallèle. La Réunion va se tenir à Charlottetown au mois de septembre 1864. Alors, informé de la tenue de cette rencontre, le gouvernement du Canada uni va saisir cette occasion pour soumettre son projet d'union de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord et se fait donc inviter à Charlottetown en septembre 1864. Alors, le projet de fédération qui sommeille depuis longtemps tant au Canada uni que dans les provinces maritimes est sur le point de naître sur papier. L'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 a été conçu donc par étapes successives lors des trois conférences qui ont présidé à son élaboration. La conférence de Charlottetown en septembre 1864, la conférence de Québec en octobre 1864 et finalement la conférence de Londres en 1866. Quels ont été les principaux facteurs d'union et de séparation présents au sein des colonies pour faire en sorte que ce projet fédératif naisse? Alors, au cours des conférences Québec-Charlottetown et aussi au cours des débats qui ont eu lieu devant l'Assemblée législative du Canada uni en 1865 parce qu'une fois que la conférence de Québec a eu lieu on a mis sur papier l'essentiel du projet il fallait en débattre devant les assemblées législatives notamment donc celle du Canada uni. Alors, dans ces débats divers motifs ont été invoqués par les colonies pour justifier le choix du principe fédératif comme fondement du nouveau gouvernement. Et on se rappelle il faut absolument qu'il y ait une rencontre de facteurs qui poussent à l'union et de facteurs qui poussent à la séparation pour que le principe fédératif soit opportun. Alors d'abord quels étaient les principaux facteurs d'union? le problème général de la défense des colonies britanniques a constitué une des causes importantes de la naissance de la fédération canadienne. Ce facteur d'union était aussi présent dans la formation de nombreuses autres fédérations. La décennie 1860 est marquée dans les colonies britanniques par un sentiment général de crainte d'une annexion aux États-Unis. Lorsque la guerre civile éclate chez le voisin du Sud en 1861, les colonies britanniques d'Amérique du Nord constituent toujours des unités politiques indépendantes les unes des autres dépourvues de systèmes de milices conjoints et efficaces. L'été 1863 constitue un point tournant dans la guerre américaine. Il devient alors assez probable que les États du Nord n'emporteront et qu'ils constitueront alors le plus grand pouvoir militaire du monde. Lorsque cette guerre sera terminée, la question qui se pose c'est est-ce que l'armée américaine va tenter d'envahir et d'annexer les colonies britanniques d'Amérique? Chez les hommes politiques de l'époque, la possibilité d'une réelle invasion américaine ne fait pas l'unanimité. Cependant, la grande majorité d'entre eux semblent s'entendre à l'effet que les colonies doivent démontrer à la mère patrie qu'elles sont prêtes à faire leur part dans l'organisation de leur système de défense. La politique impériale relative à la question de la défense militaire des colonies s'était graduellement modifiée et la métropole britannique requérait de plus en plus une participation effective de ces colonies. Bien qu'il y ait eu quelques incidents frontaliers et navals ainsi que l'expression d'intentions annexionnistes dans certains éditoriaux new-yorkais, la fin de la guerre américaine en avril 1865 n'a pas été suivie par une attaque contre le Canada. Au contraire, la considérable armée de l'Union américaine fut rapidement démantelée. Cependant, se profile à la même époque une autre menace beaucoup moins sérieuse mais beaucoup plus immédiate, celle des féniens, je ne sais pas comment le prononcer, des féniens. Qui sont les féniens? Ce sont des militants irlandais installés aux États-Unis et organisés dans une société. Alors, ces soldats irlandais désiraient s'en prendre à la Grande-Bretagne en frappant ces colonies. Alors, ces milices-là attaquèrent en 1866 plusieurs régions frontalières. Alors, les hommes politiques ne manquèrent pas d'utiliser cette menace afin de démontrer la nécessité d'unir les forces militaires des colonies. Vous voyez comment l'anti-américanisme primaire se lit très clairement dans ces mots rédigés par Georges-Étienne Cartier et adressés au grand vicaire Mgr Cazot qui s'était vu chargé par les conservateurs d'aller convaincre ses confrères catholiques du Nouveau-Brunswick et d'Halifax du bien-fondé de la Confédération. « Soyez convaincus, écrit Cartier, que plus les événements se déroulent, plus nous devons sentir les besoins de la Confédération pour ne pas être absorbés dans l'horrible, le vulgaire et l'anticatholique système démocratique de nos voisins. » Au cours de la décennie 1860, la situation économique du Canada avait subi les contre-coups de la guerre civile américaine et connaissait une dépression. Les échanges économiques entre les différentes colonies n'ayant à cette époque qu'une valeur insignifiante, l'économie canadienne était très dépendante du traité de réciprocité, on pourrait dire un traité de libre-échange, avec les États-Unis, traité que les autorités américaines semblaient vouloir abroger, ce qui fut fait d'ailleurs en 1866. La majorité des députés fédéraux et québécois étaient en fait d'importants hommes d'affaires. Certains étaient promoteurs et actionnaires dans la construction du chemin de fer. D'autres, anciens ministres ou ministres au pouvoir comme Georges-Étienne Cartier ou Alexander T. Galt, possédaient des intérêts dans le secteur bancaire, les compagnies de navigation et les assurances. Les Bleus dominaient dans la bourgeoisie québécoise, bourgeoisie qui était constituée des groupes privilégiés, autrefois proches de l'aristocratie coloniale comme les membres de la clique du château. Certains anciens seigneurs, des hommes d'affaires parmi les plus importants et des réformistes modérés qui, à l'instar de la fontaine et de Cartier, s'estimaient satisfaits de la conquête de la responsabilité ministérielle, leur donnant accès au pouvoir politique et au patronage. Le ministre des Finances de l'époque, dont j'ai parlé tout à l'heure, Alexander Galt, avait fait ressortir les différents avantages économiques de la fédération, dont le plus important, selon lui, était que les provinces, les colonies, ne dépendraient plus d'une seule industrie. En s'adjoignant les provinces maritimes, le Canada a la possibilité de devenir une puissance maritime. Toutes les provinces pourraient ainsi profiter de l'accroissement du commerce qui résulterait de la suppression des barrières tarifaires entre les différentes colonies et ne plus dépendre du marché américain. En somme, il s'agissait de réorienter le commerce dans un axe est-ouest plutôt que nord-sud. Ainsi, comme c'est généralement le cas dans le processus d'union d'entités politiques, les facteurs militaires et économiques ont été les principaux catalysateurs des désirs d'union qui se sont exprimés dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord au cours de la décennie de 1860. Outre ces facteurs, d'autres éléments ont joué dans le désir d'union au sein des colonies. D'abord, leur similitude en tant que partie d'un même empire et l'existence d'une communauté également de langues et de cultures au sein de, je dirais, deux colonies et demie, c'est-à-dire une même culture anglophone du côté du Canada Ouest, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. De ce point de vue-là, ça peut être considéré comme un facteur qui a joué en faveur d'une certaine union. La seule présence de facteurs qui poussent à une certaine des unions ne mènent pas à la formation d'un État fédératif. Il faut également la présence de certains facteurs militants en faveur d'une certaine séparation. Quels étaient-ils? Alors, plusieurs types de facteurs peuvent jouer de façon générale en faveur d'une union fédérative. Le vécu d'une existence politique séparée, antérieure à l'union en tant que colonie ou État souverain, certains intérêts économiques divergents ou encore un isolement géographique des collectivités en raison de l'étendue du territoire. Alors, tous ces facteurs de séparation se retrouvent à l'origine de la Fédération canadienne. Mais on peut affirmer que le facteur de séparation déterminant dans le choix du principe fédératif comme fondement de la nouvelle constitution a été la présence très majoritaire sur le territoire du Canada Est d'un groupe national différent, solidement installé depuis plus de deux siècles et aspirant à conserver et à développer son autonomie politique par la possession de son propre gouvernement. On l'a vu un peu plus tôt, l'union législative de 1840 s'était transformée dans la pratique en un régime fédératif qu'on pourrait qualifier à l'État larvère. L'égalité de la représentation des deux sections du Canada Unis au sein de l'Assemblée avait permis aux représentants canadiens français de jouer un rôle de première importance dans la politique canadienne. Cependant, la revendication de la représentation proportionnelle à la population par les leaders politiques du Canada Ouest se faisait de plus en plus pressante et on pressentait que les autorités impériales y donneraient suite un jour ou l'autre. Alors, dans ce contexte politique, le Canada Est ne pouvait plus se fier à l'existence de pratiques fédératives en marge de la constitution formelle afin d'assurer la survie de son identité culturelle distincte. Les profondes dissensions qui existaient entre les conservateurs et les libéraux du Canada Est quant au projet de fédération des colonies ne peuvent occulter l'identité de leur prémisse quant à l'identité culturelle de leurs concitoyens. L'autonomie du Canada Est et partant de la collectivité canadienne-française était la chose primordiale à rechercher dans toute nouvelle constitution. Les opinions divergentes quant au projet de fédération avaient trait à la façon d'atteindre cet objectif commun. L'historien Stanley Bréau-Ryerson rappelle que l'opinion libérale fut muselée tout au long des négociations entourant le projet de fédération. Cependant, bien que la presse fut majoritairement sous contrôle clérical et que le clergé supportait les conservateurs, il n'en reste pas moins que les libéraux possédaient quatre grands quotidiens d'opposition à Montréal, le pays, l'Union nationale, l'Ordre et le Herald. Le plus connu de tous, raconte Marcel Bélavance, était le pays qui défendait l'idéal démocratique incarné dans la République américaine et les idées libérales héritées des révolutions européennes. À part quelques exceptions, cette presse rouge était presque totalement absente ailleurs au Québec. De plus, le clergé se faisait un devoir que de déprécier les idées libérales et démocratiques. Par la voix du confessionnal, les curés menaçaient de refuser leur sacrement aux supporters libéraux, à tous ceux qui osaient recevoir la presse libérale et à tous ceux qui s'opposeraient à la Confédération. Le recours à la religion et aux autorités religieuses comme moyen de propagande et de pression politique s'était pratiqué sous l'Union mais n'avait jamais atteint un tel sommet. De la lutte entre deux partis émergea la lutte du mal contre le bien contre les principes conservateurs du rougisme contre la religion. Les partis libérales et conservateurs ne se distinguaient plus par leur analyse de la Constitution mais par la doctrine du libre-examen en politique. Pour les conservateurs, l'adoption d'un régime fédératif permettrait au Canada Est de posséder son propre gouvernement, gouvernement qui serait nanti des pouvoirs législatifs autonomes sur toutes les matières jugées à cette époque essentielles à la survie et à l'épanouissement de son identité culturelle particulière. C'est donc à la condition expresse que l'Union soit fédérative que les représentants des Canadiens français du Canada Est ont accepté de s'unir avec les autres colonies britanniques. L'esprit derrière le partage des compétences était donc que les matières d'intérêt commun à toutes les colonies seraient confiées à la responsabilité du Parlement central, du Parlement fédéral, alors que les matières sur lesquelles les provinces possèdent des intérêts particuliers demeuraient sous leur juridiction exclusive. Or, ces intérêts particuliers étaient précisément ceux liés à l'identité culturelle des collectivités en présence, spécialement ceux des Canadiens français. Comme l'affirmait Georges-Étienne Cartier dans le langage de l'époque, et je le cite, « Sous le système de fédération qui laisse au gouvernement central le contrôle des grandes questions d'intérêt général dans lesquelles les différences de race n'ont rien à démêler, les droits de race ou de religion ne pourront pas être méconnus. » Fin de la citation. Pour les bas canadiens, les habitants du Canada Est, si une certaine forme d'association avec les autres colonies était nécessaire, le degré d'intégration ne devait pas dépasser le seuil requis pour la viabilité militaire et économique du Canada Est, du futur Québec. Alors, dans cette alliance fédérative, le Québec serait le pays des Canadiens français, travaillant avec d'autres sur des projets communs, mais toujours autonome dans la promotion de la nation canadienne-française. Et pour citer encore une fois Georges-Étienne Cartier, « Comme nation dans la nation, nous devons veiller à notre autonomie propre. » Fin de la citation. Cela m'amène à vous parler de quelques acteurs de l'époque de la naissance de la Fédération et de leur vision du nouveau pays. Bien que les auteurs s'entendent généralement à l'effet que les pères fondateurs de la Fédération canadienne aient été beaucoup plus des hommes concernés par des considérations pragmatiques que par des idées de philosophie politique, il n'en demeure pas moins que certaines visions du nouveau pays projeté ont eu cours et se sont exprimées par la bouche de certains pères fondateurs. Parmi ceux-ci se trouvent au premier rang John A. Macdonald et Georges-Étienne Cartier. La plupart des auteurs qui se sont penchés sur la période pré-fédérative ont accordé beaucoup d'importance et ce, à juste titre, au rôle joué par John A. Macdonald dans l'élaboration du régime fédératif. Ce dernier fut en effet un des principaux concepteurs du nouveau régime, régime qui, à plusieurs égards, porte son empreinte. Quelle était sa vision du nouveau pays projeté? Certains extraits de son discours sur le projet d'union devant l'Assemblée législative du Canada uni en 1865 peuvent nous éclairer à ce sujet-là. D'abord, parlant du projet initial d'union des provinces maritimes, il affirme ce qui suit et je le cite. Personne ne savait encore si cette union devait être législative ou fédérale. Mais ce que tous voulaient, c'était d'arriver à une mesure qui aurait l'effet de ne faire qu'un seul peuple de trois peuples différents. Fin de la citation. Il poursuit son discours en expliquant la suite des événements quant au projet de l'union générale au cours de la conférence de Charlottane. Je le cite à nouveau. Nous fîmes part aux délégués de nos vues assez longuement et pîmes tellement les satisfaire par les raisons que nous apportâmes à leur appui et si bien les convaincre des avantages d'une union générale sur une union particulière qu'ils mirent de suite de côté leur propre projet – on parle du projet des promesses maritimes – et se rallièrent à l'idée de former une grande nation et un gouvernement fort. Fin de la citation. Alors, cette idée de MacDonald qu'une union politique des colonies sous un gouvernement fort permettrait de ne faire qu'un seul peuple de peuples différents laisse entendre qu'il présumait que ces peuples différents disparaîtraient progressivement en se fondant dans un tout homogène dans un seul peuple. Il exprime son opinion quant à la forme du gouvernement qui devrait être privilégié selon lui. Bien qu'il eût préféré de loin une union législative, un État unitaire, qui aurait permis selon lui la mise sur pied du meilleur, du moins dispendieux, du plus vigoureux et du plus fort gouvernement, il se voit dans l'obligation d'y renoncer en raison particulièrement de la présence au Canada Est d'un peuple désireux de conserver son autonomie sur les matières liées à son identité. Alors, ce n'est qu'à reculons et en raison de la nécessité que le Canada Est soit parti à l'union projetée que MacDonald consent à une forme fédérative de gouvernement. Cependant, bien qu'il ait fait cette concession de principes, MacDonald ne modifie pas sa conception relative à ce que devrait être la nouvelle nation canadienne, c'est-à-dire une nation qui ne ferait pas que se superposer à celles existant à l'intérieur du nouvel État, mais qui un jour les supplanterait pour ainsi devenir le seul pôle d'identification de l'ensemble des citoyens. En effet, plusieurs auteurs l'ont souligné et ça ressort également clairement de ses interventions devant l'Assemblée législative en 1865, sa vision du fédéralisme canadien était nettement centralisatrice et postulait une certaine subordination des provinces au gouvernement central. Cette vision de la nation canadienne, défendue par MacDonald, n'était toutefois pas partagée par l'ensemble des concepteurs originaires du régime et ce, dans les rangs même des défenseurs du projet. Parmi ceux-ci se trouvait Georges-Étienne Cartier qui, bien qu'il fût un grand promoteur de l'union projetée, n'entretenait pas les mêmes aspirations que son compatriote du Canada Ouest quant au type de nationalité commune qui allait ou qui devrait émerger de la création d'un nouvel État. Pour Cartier, le Canada serait une nation dans laquelle les identités et les allégeances multiples pourraient fleurir, s'épanouir au sein d'une structure qui engendrerait la naissance d'une nationalité politique commune. Ce fut sous son influence que la forme fédérative plutôt que la forme unitaire vers laquelle inclinait bon nombre de délégués fut choisie comme fondement de la nouvelle constitution lors de la conférence de Charlottetown en 1864. Contrairement à John A. MacDonald, dont la vision du fédéralisme canadien était nettement centralisatrice, et postulait, je l'ai dit, une certaine subordination des provinces au gouvernement central, la vision de Cartier était véritablement fédéraliste, c'est-à-dire qu'elle impliquait des provinces souveraines quant aux matières liées à leur identité culturelle particulière, mais unies au sein d'un gouvernement général, lui aussi souverain, quant à leurs intérêts communs. Cependant, comme il va de soi lors de l'adoption d'un régime fédératif, la vision du fédéralisme canadien prônée par Cartier incluait la création d'une nationalité commune à toutes les entités fédérées. C'est le propre de la création d'une fédération. Il y a une entité plus large qui est créée, donc nécessairement une nationalité commune qui en émerge. Voici de quelle façon il s'exprimait quant à cette nationalité commune devant l'Assemblée, toujours en 1865. Je le cite, « Le temps est venu pour nous de former une grande nation et je maintiens que la Confédération est nécessaire à nos propres intérêts commerciaux, à notre prospérité et à notre défense. Dans l'Amérique britannique du Nord, nous sommes cinq peuples différents habitant cinq provinces séparées. Nous avons les mêmes intérêts commerciaux et le même désir de vivre sous la couronne britannique. » Fin de la citation. On peut noter ici que, contrairement à McDonald's qui parlait de la fusion de cinq peuples différents en un seul, Cartier souligne plutôt les désirs et intérêts partagés par ces cinq peuples. Puis, il précise un peu plus tard ce qu'il entend par cette nation canadienne. Je le cite à nouveau, « Une objection a été suscitée au projet maintenant sous considération à cause des mots « nouvelle nationalité ». Lorsque nous serons unis, si toutefois nous le devenons, nous formerons une nationalité politique indépendante de l'origine nationale ou de la religion d'aucun individu. » Fin de la citation. Ainsi, la création d'une nation canadienne par l'adoption d'un régime fédératif était conçue comme permettant et valorisant non seulement la survie mais l'épanouissement d'identités culturelles à l'intérieur de l'État intra-étatique. La question identitaire a donc joué un rôle prédominant dans les discussions qui ont précédé l'adoption du régime fédératif en 1867. Chose certaine, c'est en raison de l'assurance que la création d'une nouvelle nationalité canadienne n'interférerait pas avec leur identité culturelle première que les leaders politiques du Canada Est ont accepté de s'unir avec les autres colonies britanniques d'Amérique du Nord dans un système de gouvernement fédératif. L'acte de l'Amérique du Nord britannique est adopté donc par la Chambre des communes britanniques et par la Chambre des lords et signé par la Reine le 29 mars 1867. Il entre en vigueur le 1er juillet 1867. Au cours de cette journée, les tribunaux de l'époque rapportent qu'il s'agissait d'une journée ensoleillée, les cloches des églises ont sonné dans les quatre provinces et des célébrations de toutes sortes, des spectacles, des feux d'artifice ont eu lieu dans la nouvelle capitale du pays, Ottawa. Je vais maintenant analyser avec vous quelques aspects du texte de la loi constitutionnelle de 1867 pour savoir si ce texte colle, correspond à l'esprit qui a présidé à son adoption, ce dont nous venons de parler. Plus précisément, est-ce que ce régime répondait pour l'essentiel aux préoccupations identitaires des Québécois de l'époque? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un régime fédératif implique un certain nombre d'éléments au plan juridique. Partage et compétences, autonomie des ondes de gouvernement, la suprématie constitutionnelle des règles et la neutralité de l'arbitrage constitutionnel. Pour certains auteurs, l'existence de certains accros au principe fédératif dans le texte de la Constitution de 1867 emporte une conclusion de nature constitutionnelle, c'est-à-dire son caractère non pas fédéral, mais quasi-fédéral. Je ne partage pas cette opinion. La loi constitutionnelle de 1867, c'est le nouveau nom que porte maintenant l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, donc la loi constitutionnelle de 1867 a bel et bien eu pour effet pour moi d'instaurer au Canada un régime fédératif, probablement centralisé, mais un régime fédératif tout de même et ce, dans toutes les exceptions de cette notion. Le préambule de la loi constitutionnelle de 1867 énonce que les colonies et je cite « ont exprimé le désir de contracter une union fédérale ». Cette affirmation du préambule est confirmée dans la nature des institutions mises sur pied en 1867. D'abord, le partage de la compétence législative. Les articles 91 à 95 de la loi constitutionnelle de 1867 que je vous invite à aller consulter pourvoient au partage de la fonction législative entre les ordres de gouvernement fédéral et provincial. Les articles 91, 92 et 93 dressent deux listes de matières. La première, l'article 91, faisant référence aux matières, aux sujets sur lesquels le Parlement fédéral pourra légiférer en exclusivité. Et, les articles 91 et 93 dressent une liste de matières de compétences provinciales exclusives. Tout comme c'est le cas au sein de tout État fédératif, le partage des compétences a été effectué suivant la distinction entre les affaires d'intérêt commun et celles d'intérêt particulier. Étant donné que l'objectif principal de l'Union fédérative avait trait aux aspects économiques et militaires, dont nous avons parlé tout à l'heure, la compétence législative sur les matières se rapportant à ces domaines a été confiée au Parlement fédéral. Donc, on lui a confié, j'en énumère quelques compétences, par exemple, la compétence de prélever des deniers publics par tout mode ou système de taxation, le pouvoir de légiférer notamment en matière de réglementation des échanges et du commerce, des banques, de la monnaie, de la navigation, de la milice, des services militaires et de la défense du pays. Les matières de compétences provinciales exclusives, elles, couvraient en général toute la vie interne des provinces, donc toutes les matières liées à leur style de vie particulier. Les provinces conservaient, par exemple, sur leurs territoires respectifs, le pouvoir de légiférer en exclusivité sur la propriété et les droits civils, l'éducation, les institutions municipales, la célébration du mariage, les travaux et entreprises d'une nature locale, l'administration de la justice et j'en passe. Donc, lorsqu'on examine le partage des compétences, on peut conclure qu'ils rencontrent, à l'époque, de façon adéquate, des facteurs d'union et de séparation présents au sein des colonies. Qu'en est-il maintenant du principe d'autonomie? Le principe d'autonomie est expressément enchâssé dans la Constitution de 1867. Les paragraphes introductifs des articles 91, 92, 93 dont j'ai parlé tout à l'heure énoncent que chacun des ordres de gouvernement pourra, en exclusivité, donc c'est-à-dire à l'exclusion de l'autre ordre de gouvernement, faire des lois sur les matières, les sujets qui sont énumérés. En d'autres termes, chacun des deux ordres de gouvernement sera souverain ou autonome dans ses champs de compétences. La question de l'autonomie du Parlement fédéral dans ses champs de compétences ne semble pas avoir en gendré de discussions particulières au cours des conférences préfédératives ni lors des débats devant l'Assemblée législative du Canada uni en 1865. Il en va cependant autrement quant au statut des parlements provinciaux. L'ensemble des délégués conservateurs du Canada Est s'entendaient pour affirmer que dans le chème de gouvernement proposé, les provinces ne seraient d'aucune façon subordonnées au gouvernement central dans leur champ de compétences exclusives. Les députés conservateurs du Canada Ouest eux aussi ont affirmé à plusieurs reprises que le chème proposé ne compromettrait pas l'autonomie des provinces. Johnny McDonald lui-même, après avoir marqué sa préférence pour un État unitaire, a dû défendre le caractère souverain des provinces au cours de la conférence de Québec afin de rallier les provinces, particulièrement le Canada Est, au régime proposé. pour les réformistes du Canada Ouest, la raison première de l'adoption du régime fédératif était de parvenir à un contrôle effectif des affaires locales en rétablissant leur province comme entité séparée du Canada Est. Le Canada Ouest, avant le régime d'union, formait une seule entité, le Haut Canada. Et là, il y avait ce désir des réformistes depuis de nombreuses années de rétablir ce gouvernement distinct. Selon eux, le régime fédératif n'établissait pas de prédominance fédérale. Les libéraux du Canada Est s'opposaient, quant à eux, avec force à l'adoption du schème fédératif. Que désiraient donc les libéraux du Bas-Canada? L'historien Marcel Bélavance, se basant sur le journal Le Pays, publié le 8 août 1867, explique que les libéraux souhaitaient un fédéralisme décentralisé dans lequel les gouvernements locaux auraient eu un pouvoir et un contrôle absolu sur les affaires locales, le gouvernement central ne se voyant délégué que le pouvoir nécessaire à la sauvegarde des intérêts généraux de la Confédération. C'est que on retrouvait, on retrouve encore, mais c'est devenu caduc, mais on retrouvait dans le texte de la loi 1867 certains pouvoirs pouvant potentiellement miner l'autonomie des provinces dans l'exercice de leurs compétences législatives. Je m'arrêterai ici aux deux éléments les plus souvent pointés du doigt, soit les pouvoirs de réserve et de désaveu des lois provinciales. D'abord, qu'est-ce que le pouvoir de réserve? Ce pouvoir permet au lieutenant gouverneur des provinces, avant de sanctionner un projet de loi provinciale, il a le pouvoir d'en réserver l'appréciation au gouverneur général. Or, on sait que la sanction d'un projet de loi, c'est un acte nécessaire pour que le projet de loi devienne loi. Alors, le pouvoir de réserve, c'est un pouvoir qui appartient au lieutenant gouverneur de réserver sa sanction, il ne la donne pas, il en réserve l'appréciation au gouverneur général. Le pouvoir de désaveu, lui, permet au gouverneur général, lorsqu'il reçoit copie d'une loi adoptée en bonne et due forme par une province, alors ça veut dire que seul le lieutenant gouverneur l'a sanctionné, c'est devenu vraiment une loi, il a le pouvoir de la désavouer, de l'annuler, parce qu'une loi désavouée cesse de produire des effets comme si, en fait, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Et il n'y a pas de motif particulier à faire valoir pour désavouer une loi, c'est un contrôle d'opportunité. Alors, ça peut, libre choix donc au gouverneur général à ce moment-là. Or, la nomination des lieutenants gouverneurs et du gouverneur général relève du gouvernement fédéral. Alors, ce sont des personnes qui relèvent du gouvernement fédéral qui ont le pouvoir donc de soit réserver ou désavouer des lois provinciales. Bon. Aujourd'hui, ces pouvoirs sont devenus caduques par l'effet de conventions constitutionnelles. Mais là, l'exercice auquel je vous convie, ce n'est pas d'analyser les impacts contemporains de ces pouvoirs, mais plutôt de faire ressortir ce que les leaders politiques de la période préfédérative en pensaient au moment de leur enchassement dans la Constitution. À première vue, je pense que nous serons tous du même avis, ces pouvoirs de réserve et de désaveu constituent un accro au principe fédératif, plus précisément au principe d'autonomie des parlements provinciaux dans leur domaine de compétence. Cependant, même à l'époque préfédérative, il n'était pas conçu de façon si catégorique. Alors, je m'explique. La question des pouvoirs de réserve et de désaveu des lois provinciales a été amenée à l'attention des délégués des provinces lors de la conférence de Québec par le député au Canadien du Canada Ouest, Oliver Mouat. Il faut que je fasse ici un bref résumé de la contribution d'Oliver Mouat dans les négociations préfédératives et dans l'élaboration du CHEM fédératif. D'abord, c'est à cet homme politique que l'on doit en grande partie la rédaction des résolutions de la conférence de Québec relative au partage des compétences entre les deux zones de gouvernement. Il était expert en droit administratif et versé dans l'art de la rédaction législative et il a laissé sa marque dans l'histoire constitutionnelle canadienne en tant que premier ministre de l'Ontario de 1872 à 1892 et surtout comme ardent défenseur du principe d'autonomie des provinces. C'est d'ailleurs à son initiative que plusieurs décisions du comité judiciaire du Conseil privé de Londres – alors ce comité judiciaire du Conseil privé de Londres était le dernier tribunal d'appel pour les matières canadiennes jusqu'en 1949 – donc c'est à son initiative que plusieurs décisions de ce comité affirmant le caractère souverain des provinces dans leur domaine de compétences ont été rendus. Donc, je reviens à la question des pouvoirs de réserve et de désaveu. Au cours de la conférence de Québec, Oliver Mouat propose une résolution qui a pour effet de maintenir l'existence des pouvoirs de réserve et de désaveu du gouvernement impérial sur les lois fédérales et provincières parce que ces pouvoirs de réserve et de désaveu existaient avant la naissance de la fédération mais ils étaient entre les mains du gouvernement impérial et ils pouvaient être exercés à l'égard des lois coloniales. Au cours des débats subséquents, cette résolution-là est modifiée de façon à ce que ces pouvoirs, dans le cas des lois provinciales, soient plutôt confiés au gouvernement fédéral, au gouverneur général et au lieutenant gouverneur. Il peut paraître surprenant qu'Oliver Mowat, qui était un ardent défenseur du respect du principe fédératif dans les premières décennies de la fédération, ait fait cette proposition et que par la suite, il ne se soit pas exprimé sur l'existence de ces pouvoirs et sur les circonstances dans lesquelles il pourrait être exercé. C'est que, dès la fin de la conférence de Québec, John A. McDonnell, qui est alors procureur général du Canada Ouest, le nomme-juge, nomme-Oliver Mowat-juge à la cour de la chancellerie, le réduisant par le fait même au silence. Les juges ont un devoir de réserve. Alors, cette nomination peut ne pas avoir été étrangère, en fait, à la défense par Oliver Mowat d'une vision décentralisée de la future fédération, vision qui entrait en conflit avec celle privilégiée par McDonnell. Mais donc, le pari de Mowat était le suivant. Si les provinces sont des gouvernements responsables vis-à-vis de leur électorat, le fédéral va se voir incapable d'interférer avec elles dans leur sphère de compétence exclusive, de la même manière que le principe du gouvernement responsable avait rendu inacceptables les interférences arbitraires de Londres dans les affaires domestiques des colonies au cours des décennies 1840 et 1850. Plus précisément, dans quelles circonstances on croyait à l'époque que le gouvernement fédéral serait justifié de faire usage de ses pouvoirs de réserve et de désaveu. Il ressent des débats préfédératifs qu'il était compris que le gouvernement fédéral exercerait ses pouvoirs dans les mêmes limites que le gouvernement impérial les avait exercés. Et dans les résolutions de Québec, la lettre, mais qui n'est pas reproduite dans le texte finalement adopté en 1867, mais on prévoyait que ses pouvoirs seraient exercés in like manner, de la même manière. Ça apparaissait textuellement de la même manière qu'ils avaient été exercés par le gouvernement impérial relativement aux lois coloniales. Alors, ça apparaissait dans les résolutions de Québec. En conclusion, l'acte de l'Amérique du Nord britannique a bel et bien eu pour effet et pour objet de mettre en place au Canada une forme fédérative de gouvernement. Si on analyse l'esprit et la lettre de la Constitution à la lumière du contexte colonial de l'époque, il faut toujours se rappeler que ce sont à ce moment-là des colonies, on peut conclure que les espoirs formulés par les Canadiens français étaient fondés. Il aurait été permis de croire que ce nouveau pays se développerait de façon à permettre leur protection et leur épanouissement comme collectivité nationale, que leur appartenance à une nation canadienne n'impliquerait pas le renoncement à leur identité première, que la nouvelle structure constitutionnelle à laquelle ils adhéraient leur procurerait les outils, les instruments politiques et juridiques nécessaires à la maîtrise de leur destin collectif au sein d'un ensemble étatique plus large. Près de 150 ans après l'entrée en vigueur de l'acte fondateur de la Fédération canadienne le 1er juillet 1867, force est de constater que ces espoirs ont été en bonne partie déçus. L'État canadien d'aujourd'hui est une fédération mononationale qui, au plan juridique, nie la dimension nationale de la collectivité québécoise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada